Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur Disney et l'homosexualité. C'était le premier épisode d'une nouvelle série qui s'appelait Disney et. Et le but, c'est de parler de plein de sujets différents dans lesquels on pourrait introduire Disney parce qu'il y a eu des problèmes, il y a des discussions, il y a des débats. Et aujourd'hui on va s'attaquer à Disney et le racisme, comme c'est écrit dans le titre. Et moi qui pensais que le premier sujet était compliqué à traiter, je n'ai pas encore fait de recherche sur le lien que Disney avait avec le racisme. Genre vraiment quoi. Déjà, je suis confronté à un problème. Sur internet, je n'ai quasiment trouvé que des articles à base de « Des personnages racistes dans les Disney ». Vous voyez un peu le truc et ça n'aide pas beaucoup sur les recherches. Puis ensuite, j'ai trouvé des articles sur Walt Disney. Et le fait qu'il était un tant soit peu misogyne et raciste. Et ça, ce n'est pas non plus un breaking news. Vous le saviez déjà un peu. Donc là, je vais faire un petit tri. D'un côté, je vais parler des erreurs que Disney a fait en rapport avec le racisme. Et d'un autre côté, du fait qu'aujourd'hui, ça a bien changé. Avant de commencer, je marque bien la différence entre ce que je trouve discriminatoire et ce qui relève de la caricature. Donc, par exemple, je ne mets pas Sébastien dans la catégorie « Personnage raciste », mais plutôt dans la catégorie « Personnage caricatural ». Surtout qu'entre nous, on parle quand même d'un crabe. Un crabe. Bon, première chose, Disney est une entreprise de longue date. Encore une bonne petite dizaine, vingtaine d'années. Et on approche de la centaine, du siècle quand même. C'est un peu, c'est pas tout jeune quoi. Et du coup, cette entreprise de longue date, elle a fait des conneries. Comme beaucoup d'entreprises. Mais à savoir que je ne fais pas partie du tout des fans qui défendent bec et ongle tous, 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 tous les méfaits de l'entreprise non plus. On ne peut pas non plus tout pardonner. Et donc du coup, voici une liste non exhaustive des boulettes un poil raciste que Disney a commise. A noter que la majorité d'entre elles se passent à l'époque où Walt Disney était encore vivant et présent dans l'entreprise. Donc, premièrement dans Fantasia. Les centaures noires qui doivent polir les sabots des centaures blancs. Oui, 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 forcément. A savoir que ce court-métrage a été supprimé dans la réédition de Fantasia en 1960. Évidemment, on n'allait quand même pas garder un tel court-métrage. Ça aurait été suicidaire. Deuxièmement, la petite boulette des Indiens dans Peter Pan. Dans la chanson « Pourquoi ? », le chef des Indiens explique pourquoi les Indiens n'ont pas la peau blanche comme normalement. En mode, une peau normale, c'est une peau blanche. Pourquoi sa peau est rouge ? Il y a un million d'années, elle vient l'intimidée. Rougie en embrassant une somme de vie, on est rouge de peau. Ouais, c'est un peu limite. Et troisièmement, surtout le personnage d'Oncle Rémus dans La Mélodie du Sud. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je dis particulièrement le personnage, mais en fait, c'est genre tout le film de La Mélodie du Sud, globalement. Pour commencer, ce film, il est quasiment introuvable aujourd'hui. Pour la simple et unique raison qu'il y avait quelques polémiques autour qui n'étaient pas ouf pour Disney, exactement. Voilà, c'était pas super bon pour l'image de Disney. En fait, dans le film, Oncle Rémus raconte des histoires à un petit garçon. Et on va dire que dans le film, les Noirs sont amis des Blancs et sont contents de vivre dans une maison coloniale. En gros, ils sont contents d'avoir une vie d'esclave. C'est un film un peu dérangeant, quand même. Vous adorerez La Mélodie du Sud, chef d'oeuvre de Walt Disney, primé aux Oscars pour la meilleure musique. Les fables, irrésistiblement drôles, si l'on en croit le sympathique Oncle Rémus, vous laisseront l'empreinte inoubliable d'un film signé Disney. Bon, ça c'est une liste de ce qui est le plus visible pour moi. Mais il y a d'autres trucs à aller voir, etc, etc. Bref, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Vous pourrez aller voir de vous-même quels sont les autres petits trucs qu'il y a. Bon, mais ceux-là, il faut les regarder de près, quoi. Ou analyser le film de manière un petit peu, un petit peu chiante. Sans défendre Disney, le reste de ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est en général qu'une question de perspective. Et de comment chacun, on voit le film, ou on considère le film. Comme par exemple les polémiques autour d'Aladdin ou du Roi Lion. Bah oui, dans le Roi Lion, il n'y a pas d'humain. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'humain en Afrique, c'est parce que... Parce que c'est un film sur les animaux, non ? Mais il faut en parler, oui, Walt Disney avait ses défauts et l'entreprise en a un tout petit peu hérité. Les biographes de Walt Disney le présentent comme un conservateur convaincu, malgré le fait que c'était un génie et un grand maître du cinéma. Autant certaines accusations sont très bien documentées, autant d'autres sont quand même un petit peu tirées par les cheveux. Voir ridicules. Donc attention à la diabolisation de Disney qui encore aujourd'hui est assez populaire. Comme, bon, des associations qui voient des pénis dans certains films Disney, alors qu'en réalité, ce sont des détours, en fait. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Ou encore le fait que, oh là là, mon dieu, Disney promoue l'homosexualité. Mais bon, ça, on en a parlé dans l'épisode précédent. Donc aujourd'hui, concrètement, que met en place Disney pour effacer ce passé un peu douteux ? Ça ne passe pas inaperçu, mais en général, les dernières productions de la firme clament le vivre ensemble et la paix. Entre nous, c'est plutôt positif, non ? D'ailleurs, depuis les années 90, des princesses autres que européennes et blanches apparaissent comme Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana ou plus récemment, Vaiana. Même si, bon, certains ont réussi à trouver du racisme dans Vaiana. Ne me demandez pas comment ils ont fait, mais il y en a qui ont réussi à trouver du racisme là-dedans. Ou encore The Utopie, qui est un plutôt bon exemple du nouveau tournant que Disney prend. Ah oui, globalement, le film met plutôt bien en valeur le vivre ensemble comme jamais un film d'animation n'a réussi à le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Alors, oui, Disney a un passé douteux, mais non, ce n'est plus d'actualité. Et oui, Disney veut rompre avec son passé. Ça n'empêche que pour moi, les productions Disney clament toujours quelque chose de très positif et de plutôt sympa. Donc, en gros, vraiment la vraie 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 grosse conclusion qu'on peut réellement garder, c'est le passé appartient en passé, le présent appartient en présent et on verra de quoi effet le futur. Malgré le fait que, oui, on ne peut pas passer à côté du fait que, forcément, le passé douteux de Disney, bah, faut pas refaire les mêmes erreurs. Et surtout qu'aujourd'hui, on est en 2017 et Dieu merci, on a quand même un peu évolué. Ça va, quand même. Donc voilà, c'est un petit peu le résultat de mes recherches et tout ce que j'avais à vous dire sur Disney et le racisme. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à me donner votre avis. Et aussi, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me dire si vous avez aimé la vidéo, éventuellement. Vous pouvez aussi vous abonner si vous connaissez pas la chaîne, que vous aimez bien Disney, et vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'univers, bah, abonnez-vous, hein, parce que vous êtes au bon endroit. Et là, juste ici, juste en haut, là, sur le petit i, je vous mets un petit sondage pour que vous puissiez décider du prochain Disney et... Comme ça, du coup, c'est vous qui choisissez le sujet. Voilà. Parce que, par exemple, celui-ci, c'est vous qui l'aviez choisi. Donc, à vous. Allez-y. J'oubliais encore une chose. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont actuellement en train de défiler, c'est-à-dire Twitter, Instagram, Snapchat. Allez-y, je suis gentil, je mors pas. Ah, en plus, c'est pas payant. Enfin, c'est pas encore payant, les réseaux sociaux, donc... Allez-y. C'était Magic Mouse pour vous servir, surtout n'oubliez pas de rester les enfants, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501